Je m'appelle Yannick Basile, je suis journaliste à la vie catholique et ça fait cinq ans que je me disais sur ce métier-là. Je m'appelle Haïssa Perali, je fais cinq ans comme journaliste et je suis à la radio TEPFM. Bonjour, je m'appelle Casimir Jean-Stewell-Derson, je m'appelle 27 ans, je fais maintenant deux ans et demi que je travaille dans la presse comme journaliste et reporter d'images pour l'Express La Sentinelle. Journaliste de terrain, permette-moi, j'aime différents types de personnes et nous disons comme si habitez-nous avec la personne qui l'opinion, l'iliena, apporte à vous. C'est le fait d'utiliser mon plume pour éveiller conscience, pour dénoncer certaines injustices, dire la vérité et être la voix des sans-voix. Peut-être des fois apporte l'aide à sa dîmoune qui est en bas, qui est ici particulièrement à qui ça n'a pas adressé. Souvent, on a rencontré d'autres personnes, d'autres opinions, d'autres points de vue. Et cette rencontre-là, c'est qu'il y a un petit peu, donc on a l'écoute de ça, on a le rapport de ça avec l'information. Nous ne sommes pas juste centrés sur ceux qui nous connaissent, mais nous avons toujours besoin d'écouter, d'attentif à ce qu'ils ont dit. Quand il y a un confinement, nous nous titres vraiment restreints à l'information, que nous ne pas connaissons exactement qui peut passer à l'extérieur. Une difficulté qu'ils nous rencontrent souvent, nous faisons dire que c'est la colère du peuple déjà, des manifestants qui ne pas connaissent qu'aux-eux-situés. Parce que pris dans la foule, c'est une corde de presse qui nous est, et bien souvent, dans la foule, beaucoup de monde parait moque cette corde de presse-là et nous faire face à la colère du peuple. Et surtout au niveau des autorités, parce qu'ils nous comprennent qu'en face, nous manifestons en colère, nous avons déjà servi la force. Et bien souvent, nous avons servi la force de cette manière-là, c'est difficile pour distinguer entre le peuple et le journaliste. Et là, moi j'imagine, justement, pour les récentes émeutes de vos casiennes centrales, quand il y a un qui servit le gaz lacrymogène, moi, par exemple, avec mes autres collègues, nous faisons gagner un coup de gaz lacrymogène. Et encore, il y a des affaires qui nous rajoutent sur les difficultés, c'est la dernière loi de l'ICTE, et l'IBI aussi, que tu fais comprendre à nos journalistes que tous ceux qui nous écrivent, à un moment donné, peut-être pour convaincre la cour, pour venir justifier et nous dire, donc nous égoutons tous nos prêts. Donc, quelque part, il y a une crainte aussi, qu'il nous gagne quand nous servit et nous plie. Mais c'est une difficulté qu'il nous a besoin de faire face, vu qu'il nous prend la décision de faire ce métier pour nous faire du bien. Alors, le plus grand défi reste la fake news. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il m'arrive facile, plutôt pas grimer. Nous-mêmes, souvent, nous nous doutons. Et dans le métier journaliste, peut-être la rigueur, la rigueur, c'est une bonne qualité que nous fait la différence. C'est une autre information bien précise, bien claire, parce qu'il y a une bonne d'immune, une bonne lecture qui fait des pannes de son information-là dans le tab.